Il y a un mot que vous avez beaucoup employé depuis le début, c'est comparer, le verbe comparer. Vous êtes donc ce qu'on appelle un comparatiste. C'est ça, si on voulait me définir, je suis comparatiste. Vous êtes comparatiste, mais je suppose qu'à la rubrique profession sur votre passeport, vous n'avez pas mis comparatiste parce que les douaniers ne comprenaient rien. Je suis professeur. Ah, vous mettez professeur. Professeur honoraire, car malgré tout, ma carrière est une carrière de professeur. Vous avez été professeur aux hautes études. Et au Collège de France. J'ai eu vos études en 1938, à peu près au moment où vous avez eu votre... Un peu avant, en 1935. En 1935, alors que vous n'aviez encore pas eu votre géniale intuition. Oui, je m'attaugeais, mais des hommes m'ont fait confiance. Alors ça, c'est des noms que je prononce avec respect. Et puis le Collège de France, c'est après la guerre. C'est en 1948, en 1948. En 1948. Dix ans plus tard, dix ans après la petite intuition. Quel genre de professeur étiez-vous ? Professeur mandarin ? Non, non. Non, j'avais fait trop d'erreurs dans ma jeunesse pour mandariner. Non, et encore aujourd'hui, quand un jeune homme vient me soumettre des idées qui me paraissent saugrenues, jamais je ne le décourage. Allez au bout de votre pensée, vous verrez bien où ça vous vène. Si c'est une impasse ou si c'est une avenue. Je n'ai jamais de ma vie dirigé une thèse. Jamais de ma vie je n'ai donné un sujet de diplôme. Au Collège de France, il n'y a pas d'examen. Mais à l'école des hautes études, on peut faire un diplôme. Jamais je n'ai proposé un sujet de diplôme. Il y a des étudiants qui m'en proposaient. J'ai dit, il vaut mieux le faire avec un tel ou un tel. Donc j'aurais horreur de diriger, d'agir sur la pensée de quelqu'un. Mais j'ai vu par-ci par-là que vous avez suscité des oppositions violentes, soit de... Oui, violentes. Ce n'est pas fini. Et ce n'est pas fini. Donc soit d'historien des religions, soit de latinisme. Pas tellement d'historien des religions, mais des spécialistes. Par exemple, prenez les choses romaines. Quelqu'un qui n'a fait que de la littérature, de l'histoire romaine, de l'archéologie romaine, se fait des origines romaines, une certaine idée, à partir des éléments qu'il a. Alors l'idée que l'Inde ou l'Irlande puissent apporter un élément d'explication aux origines de Rome, ça choque. Et pas du tout par paresse d'esprit, mais... Ils sont tellement bien installés dans leur cocon, n'est-ce pas, que tous les rayons extérieurs leur font mal. Et c'est la même chose pour la plupart. Pendant longtemps, les indianistes... Je n'ai pas eu d'opposition chez les indianistes. Il y en a eu après, n'est-ce pas. Mais il y a des alliés aussi. Oui, bien sûr. Mais je comprends ce qu'il y a d'héritant, en quoi vous irritez certains professeurs, parce que vous êtes un tout château. Comment allez-vous passer de l'Irlande à l'Inde, en passant par Rome ? C'est la comparaison. Mais vous dérangez des certitudes. C'est normal.